Bonjour, voilà un autre exercice toujours sur la droite dans un repas orthonormé. OIJ repas orthonormé et on va ajouter ici avec tel que la norme de I égale 1 cm. On va voir pourquoi, alors soit pour la construction ou bien pour autre chose qu'on va faire dans l'exercice. Soit les trois points, voilà les coordonnées pour le A c'est 1,3, le B moins 3,1 et le E c'est moins 1, moins 1. La première question démontrait que ce système là qui est formé par X égale 3 plus 2K, Y égale 4 plus K, tel que K est un réel, est une représentation paramétrique de la droite AB. Alors vous pouvez faire une figure afin qu'elle nous sert à trouver des questions ou bien de faire apparaître les choses qu'on va faire dans l'exercice. Alors pour la démonstration, puisqu'on a les deux points, donc on a déjà dit qu'une droite elle est définie par un point et un vecteur, un point et un vecteur qui dit vecteur directeur, qui est non nul, ou bien deux points. Alors ici, ils nous ont donné la représentation paramétrique de cette droite, il suffit de vérifier tout simplement, est-ce que ces points-là vérifient le système. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Prenons premièrement pour le 1,3 et on va remplacer le XY par 1,3 respectivement et on va chercher le cas. Si on trouve le même cas, donc ils vérifient le système, sinon ils ne vérifient pas. Alors prenons, évidemment, on remplace ici, on écrit, on remplace X égale 1 et Y égale 3 dans le système. On peut l'appeler système S, etc. Donc ça sera, pour le 1 égale 3 plus 2K, pour la deuxième c'est 3 égale 4 plus K. Et on va chercher, signifie, alors 1 moins 3 égale 2K et en bas c'est 3 moins K, moins 4 égale K. Signifie, le Rho, donc c'est moins 2, donc K égale moins 2 sur 2, c'est moins A. Et le bas c'est K égale moins A. Donc on a le même cas et on écrit, donc, les coordonnées de A vérifient les systèmes. Données, évidentes. C'est la même chose qu'on va faire pour le B. Donc le B, ça sera, voilà, le B c'est moins 3, 1. Et on remplace ici le B par moins 3, le X par moins 3, X par moins 3 et le Y par A. Ici c'est 1. Et on va voir, maintenant, toujours 2K, toujours on cherche le K, donc c'est moins 3, moins 3. Pour le deuxième c'est 1, moins 4. Et on trouve, ici c'est moins 6 sur 2. Alors pour le K c'est moins 6 sur 2 qui nous donne moins 3. Et 1 moins 4, c'est moins 3. Voilà le même cas. Donc les coordonnées de B vérifient le système à la ligne. Les coordonnées de A et B vérifient le système à la fois. Donc on dit que ça, c'est la représentation paramétrique de la droite AB. Après, il y a une autre question. C'est, c'est, est-ce que E appartient à la droite EF? Donc ça revient toujours à vérifier. Donc si on voit dans la figure, on voit bien que E n'appartient pas. Sauf, il suffit de le vérifier analytiquement. Alors, est-ce que, la deuxième question c'est, quoi, est-ce que E appartient à la droite AB justifié? Donc on va remplacer les coordonnées. On remplace évidemment, donc, X par moins 1. Vous écrivez évidemment. Et ici c'est moins 1, égal 4, plus K signifie. Donc en haut, c'est K égale moins 4 sur 2, c'est moins 2, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et pour le bas, K égale moins 5. Alors comme moins 2 est différent de moins 5, alors le point E n'appartient pas à la droite AB. Pourquoi on a donné cette question? Afin de voir que A, B, E construit un triangle, évidemment. On a E, A, B, un triangle, puisqu'on a des questions sur ce triangle. Voilà. Pour la première question, j'efface maintenant la première question. Et à côté, j'écris ici la droite DELTA, ou bien la droite AB. Allez, donc c'est X égale 3 plus 2K, et Y égale 4 plus 2K, avec K appartenant à A, c'est la représentation paramétrique de la droite AB. En passant à la deuxième question, deuxièmement, écrire une équation cartésienne. De la droite DELTA, qui passe par E et perpendiculaire AB. Et voilà. Donc voilà le E, on va prendre la droite qui passe par E et perpendiculaire à la droite AB. La question c'est déterminer, ça c'est DELTA, déterminer une équation cartésienne de la droite DELTA. Pour ça, il nous faut un point, qui est évidemment E, et un vecteur directeur pour DELTA. Comment on fait pour trouver le vecteur directeur ? Donc on a deux droites perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires, on a déjà vu ça. Donc il nous faut les deux coefficients directeurs. Leur produit, c'est moins 1. On connaît déjà le AB, donc on va chercher le coefficient directeur de AB. Alors de la représentation paramétrique de la représentation paramétrique de AB, on tire. Et j'écris le U, les coordonnées de U, vecteur directeur de la droite AB. Alors c'est deux A, voilà, les coordonnées deux A de ce vecteur-là. Donc, on a un autre vecteur, dès que le premier élément A, afin de faire sortir le coefficient directeur, c'est le deuxième élément A, puisqu'on a ici A. Alors, autre vecteur directeur, toujours 2 AB. Alors, ça sera ici A sur 2. Voilà. Tout, un demi, est le coefficient directeur de AB. Et comme la droite delta est perpendiculaire à AB, on connaît le coefficient de AB, c'est un demi. Donc le coefficient de delta, c'est l'inverse de celui-là et l'opposé. Ça veut dire que c'est moins 2. Afin de trouver le produit de deux coefficients directeurs, c'est moins 1. Donc c'est l'opposé de l'inverse. Alors, moins 2 est le coefficient directeur de delta. Alors, c'est très clair. Si vous connaissez le coefficient d'une droite, pour la perpendiculaire, je prends l'opposé de l'inverse. Je prends l'inverse et je fais l'opposé, donc c'est moins 2. Et de moins 2, on va tirer un vecteur directeur de cette droite delta qui est A moins 2. J'ai déjà dit pour, c'est en A le coefficient directeur. Le premier élément, c'est A pour ce vecteur directeur. Alors, je reviens ici et j'écris, donc, par suite, V de coordonnée A moins 2 et vecteur directeur de delta. Alors, soit on peut écrire de ça l'équation réduite. Je peux écrire Y égale moins 2X plus T et je cherche le T en utilisant le E, le point E. Ou bien, j'écris le vecteur directeur et je fais sortir l'équation cartésienne. C'est la même chose. Alors, j'écris, donc, c'est en équation, c'est en équation, c'est en équation, c'est en équation. Et voilà, le premier avec X, le deuxième avec C, moins 2X, ça, c'est moins Y, c'est l'opposé, plus T égale 0. Le point T, on va le déterminer avec le point E. E, qui est de coordonnée moins 1, moins 1, appartient à delta, signifie, et je remplace ici, moins 2 fois moins 1, c'est 2, moins moins 1, c'est plus 1, plus T égale 0, signifie T, ça, c'est 3, de l'autre côté, c'est moins 3. Par suite, et on a moins 2X moins Y moins 3 égale 0, c'est-à-dire, alors, on peut simplifier ici par moins, 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 ça donne 2X plus Y plus 3 égale 0, c'est une équation cartésienne de delta. Et voilà, l'équation, je vais l'écrire ici, donc, pour delta, c'est 2X plus Y plus 3 égale 0. Alors, et comme remarque, cette droite, regardez bien, elle passe par E, le sommet, et elle est perpendiculaire à la droite AB, qui est côté opposé de E, alors ça, c'est une hauteur. Voilà, delta est une hauteur. qui passe par E, ça veut dire issue de la, du côté AB. Donc, on dit delta est une hauteur qui passe par E, ou bien, hauteur issue du côté AB. Et voilà. La deuxième question, bien, la troisième, ça, c'est la deuxième question. On passe à la troisième question. Voilà, ça facilite, quand on voit la figure, ça facilite, ça facilite à déduire, c'est quoi, delta, il passe par E et perpendiculaire. La troisième question, c'est déterminer les coordonnées de T, poids d'intersection, de delta et AB. Alors, ici, je n'ai pas donné, démontré que delta est AB 150, on a un point T à le déterminer, puisqu'ici, on a dit que la droite delta et AB sont perpendiculaires. On a déjà traité ça, et la droite perpendiculaire, elle se coupe en un point T. Donc, la question, c'est déterminer les coordonnées de T. Alors, T, qui a les coordonnées XY appartient à delta intermavelle, c'est ça, c'est le point d'intersection, signifie, alors, on a déjà parlé de ça, c'est un système qui est formé par les conditions qui définissent delta et AB. Delta, elle est déterminée par une équation cartésienne, égale 0, et l'autre, par l'équation, ou bien la représentation de AB, qui est donnée dans la première question, et voilà. Et c'est à nous de déterminer les coefficients de T qui sont XY. On a déjà traité ça dans d'autres exercices. On va remplacer en haut XY, ça sera deux facteurs de 3 plus 2K, plus 4 plus K, égale plus 3, égale 0. Et je garde le système XY. Alors, je continue toujours, signifie, ici, alors ça, c'est 6 plus 4K, plus 4, plus K, plus 3, égale 0. Et je garde le système. C'est bien, donc, c'est X égale 3 plus 2K, Y égale 4 plus K. Signifie, alors, 4K plus K, c'est 5K, est égale, 10 plus 3, c'est 5, c'est 13. Donc, K est égale à 13 sur 5. Et on va calculer XY. Le X, c'est 3 plus 2 fois moins 13 sur 5, ça donne moins 26 sur 5. Alors, même d'énomulateur, c'est 15, 5. 15 moins 26, ça donne moins 11. Le Y, ça donne Y, c'est 4 plus moins 13 sur 5. Alors, c'est 20, 20 moins 13, c'est 7 sur 5. Et le point T est les deux coordonnées, moins 11 sur 5, le point T qu'on cherche, donc, c'est moins 11 sur 5, 7 sur 5. Et voilà la question. Alors, je garde ici toujours le point T. Toujours, c'est moins 15, 11 sur 5, 7 sur 5. Après, je passe, ça c'est la troisième question. Alors, le point T, c'est celui-là, donc, c'est moins 11 sur 5, c'est à peu près moins 2, et 7 sur 5, c'est 1,4. Et voilà. On peut vérifier presque le point, puisqu'on ne peut pas, ici, ce n'est pas fixe. La quatrième question, c'est calculer, après qu'on a déterminé le point T, calculer S, E, A, B, la surface du triangle E, A, B. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, on a dit, E n'appartient pas à la droite A, B. C'est pour qu'il forme les trois points de ce triangle sur lequel on m'a dit, bien, on a dit, de chercher son art, évidemment. Alors, qui dit surface, dit hauteur. Donc, la seule hauteur qu'il est donnée ici, ou bien qu'il est donnée ici, dans l'exercice, c'est celle qui passe par E. Alors, E, T est une hauteur. C'est bien ? Donc, on dit ici, on a E, T perpendiculaire à A, B. Évidemment, avec T appartient à A, B. On a déjà fait ça, dans quelques coupes. Donc, E, T soit une surface, soit un segment, hauteur du triangle, E, A, B. Ensuite, alors, elle passe par le E, le voilà. Alors, S de E, A, B est égale. Alors, c'est la hauteur, E, T, fois le côté opposé qui est A, B, sur 2. Donc, le problème revient à calculer les distances, E, T, la distance A, B, et on divise par 2. Voilà. Donc, pour la distance A, B, on commence par la distance A, B. Soit, vous faites directement la définition A, B, égale racine de X, B, moins X, A au carré, plus Y, B. Ou bien, on calcule les coordonnées de 1, B. Alors, les coordonnées de 1, B, c'est X, B, moins X, A, Y, B, moins Y, A. Donc, le vecteur A, B, c'est, X, B, c'est moins 3. Voilà. Moins 1. Et pour l'autre, c'est A, moins 3. Donc, le vecteur A, B, il est de coordonnées moins 4, moins 2. Donc, ainsi, et j'écris, la distance A, B, est égale racine moins 4 au carré, plus moins 2 au carré, égale racine de 16, plus 4, égale racine de 20. je peux le simplifier, d'accord, comme je peux le laisser comme ça, jusqu'à ce qu'on cherche la distance E, T, et on va voir à ce qu'on je simplifie, je peux écrire égale 2 racine de 5, c'est la même chose. Ça, c'est pour A, B, la distance A, B, c'est 2 racine de 5. Je vais l'écrire ici, A, B. Je passe maintenant à la distance E, T. Alors, le T, il est déjà écrit ici et le E, le voilà. Donc, soit on cherche E, T, ou bien T, c'est la même chose. Alors, E, T, comme vecteur, ça sera le X, T, moins X, E, Y, T, moins Y, E. Donc, E, T, ça nous donne X, T, c'est moins 11 sur 5. Moins, moins 1, c'est plus 1. Après, c'est 7 sur 5. Moins, moins 1, c'est plus 1. Ça nous donne tout. E, T, le vecteur E, T, c'est 5 sur 5, moins 1, c'est moins 6 sur 5. Et 6, c'est 5, plus 7, c'est 12, sur 5. Par suite, ainsi, et je donne la distance E, T, égale, racine, de moins 6 sur 5, le tout au carré, plus 12 sur 5, le tout au carré. Et on va faire ici des calculs. Ça nous donne racine, en haut, c'est 36, sur 25, plus 14, sur 244 sur 25. On va faire sortir ici le 25. Alors, déjà ici, c'est 2 racines, AB, c'est racine de 20. Alors, j'écris ici, c'est racine, alors, en bas, c'est 25, et en haut, 144 plus 36, ça donne 10, 8, 180. Alors, je reviens ici pour continuer la simplification. Donc, le T est égal, racine de 180 sur racine de 25, c'est 5. Racine de 180, c'est 9 fois 100. bien, c'est 9 fois 20. 9, c'est 3, et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure de laisser racine de 20, afin de le simplifier avec racine de 20. Voilà la distance, le T. À la ligne, en bas, et je reviens à S est égale, là, voilà, on a déjà fait S est égale, et je continue. Voilà le T, égale, 3 racines de 20 sur 5, fois racine de 20 sur 10, sur 2. Voilà. Alors, le résultat, c'est 3 fois 20 sur 5, de tout sur 2. On simplifie ici par 5, ça donne 3 fois 4. 3 fois 4, c'est 12. 12 sur 2, le résultat, c'est 6. Alors, tout à l'heure, j'ai dit le centimètre pour la norme de I. Donc ici, on dit 6 centimètres au carré. La surface, pour l'unité du surface, c'est au carré. Et on a pris ici le centimètre, donc c'est centimètre au carré. Et c'est très important d'écrire cette unité. Ça, c'est pour la quatrième question, la surface. Quand on dit l'air d'un triangle, automatiquement, on pense à une hauteur. C'est quoi une hauteur ? C'est la droite qui passe par le point et perpendiculaire au côté opposé. Mais nous, on veut la hauteur. Ça veut dire que tu charges le point de contact de cette hauteur avec le côté où on a dit delta et sud de côté. Et voilà, tu charges cette distance avec la distance du côté, évidemment. et voilà. Donc, il faut savoir les choses que vous avez déjà vues en géométrie. Donc, c'est très important. Je passe maintenant à la dernière question, c'est cinquièmement. Et c'est déterminé ou bien prouvé que E prouvé que H et les deux coordonnées moins 5 sur 3, 1 sur 3 et l'orthocentre du triangle EAB. C'est ce que j'ai dit maintenant. Il faut savoir la géométrie alors c'est quoi l'orthocentre? L'orthocentre, c'est le point d'intersection des trois hauteurs d'un triangle. Pour le déterminer, il nous faut combien de hauteurs? Deux hauteurs. On a déjà cette hauteur delta. Donc, pour la déterminer, il faut la deuxième hauteur et tu charges le point de contact. Mais ici, il suffit de vérifier, prouver, ils ont donné le H. D'accord? ils ont donné le H, sauf qu'il faut vérifier que ce H-là, qui est donné par ses coordonnées, c'est un orthocentre. Alors, je peux tracer, par exemple, la deuxième hauteur comme ça. elle est perpendiculaire ici. Et voilà le H. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Premièrement, il faut démontrer que ce H, il appartient à la hauteur delta. c'est ce qu'il fallait voir tout d'abord. On sait déjà l'équation de delta cartésienne. Il faut voir est-ce que H vérifie l'équation delta. Les coordonnées, évidemment. La deuxième, écoutez bien ici, donc, à ne pas faire ce qu'on a fait pour delta, on détermine la hauteur, après le point de contact, et vous cherchez l'intersection avec delta, maintenant. Donc, il suffit de démontrer qu'un H est perpendiculaire à Ea. On sait le H, donc, la droite qui passe par le sommet et l'orthocentre, elle est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. C'est un théorème très important. Donc, je répète, la droite qui passe par le sommet, un sommet du triangle et l'orthocentre, on est en train de vérifier que ce H est orthocentre, elle est perpendiculaire au côté opposé au centre A. C'est ce qu'il fallait démontrer que un H est perpendiculaire à la droite Eb. Et voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer pour prouver que ce H-là est l'orthocentre. Alors, pour H, il appartient à la droite AB, c'est très simple. Voilà, la droite AB, elle est déterminée ici par delta, 2x plus y plus 3 égale 0. Je remplace fois moins 5 sur 3 plus 1 sur 3 plus 3 égale. Ça, c'est moins 10 sur 3 plus 1 sur 3 plus 3. Moins 10 sur 3 plus 1 sur 3, c'est moins 9 sur 3, c'est moins 3 plus 3. Ça donne 0. Donc, les coordonnées de H vérifient l'équation de delta dans H appartient à delta. Voilà la première condition. On passe à démontrer maintenant le AH perpendiculaire à la droite AB. Alors, c'est très simple, qu'est-ce qu'il faut? Donc ici, on peut faire encore, on peut démontrer que H est perpendiculaire à AB, mais tant qu'on connaît le delta, il suffit de vérifier. Alors ici, j'ai dit, on peut démontrer que H est perpendiculaire à la droite AB. Mais on a dit, puisqu'on sait déjà delta, il suffit de démontrer que H appartient. Mais pour ça, donc de droite perpendiculaire, ça veut dire, on va chercher le coefficient de celui-là, directeur, et le coefficient directeur de E. C'est-à-dire? Et on démontre que leur produit, c'est moins 1 et c'est fini. Alors pour AH, on a A, c'est 1, 3. Pour le H, je sais, donc pour le H, c'est moins 11 sur 5 et 7 sur 5. et on va chercher le coefficient. AH. Alors ça sera moins 11 sur 5 moins A et 7 sur 5 moins 3. Donc, c'est-à-dire AH est égal. Pour coordonnées, alors ça sera ici, moins 5, c'est moins 16 sur 5. et ici, c'est 7 moins 15, c'est moins 8 sur 5. Alors je répète ici, je n'ai pas, alors c'est AH, donc HC, les coordonnées de H100 moins 5, non c'est A, alors attention, ici c'est moins 5 sur 3, j'ai oublié, moins 5 sur 3. Ici, c'est 1 sur 3, j'ai confondu avec le point T. Alors ce n'est pas T, c'est H, c'est ce qu'on a ici. Alors je répète, c'est moins 5 sur 3, excusez-moi, donc moins 5 sur 3, moins 1, et ici, 1 sur 3, moins 3. Ça donne, on va rectifier ça évidemment, donc c'est moins 8 sur 3, et ici, 1 moins 9, c'est moins 8 sur 3. D'où, alors je cherche ici le coefficient directeur, voilà le vecteur directeur, d'accord, donc ça c'est le vecteur directeur de H, de la droite H, d'où, on peut rappeler par exemple, c'est le P, le vecteur P, alors c'est A, A, on divise, c'est A, A, vecteur directeur de H, donc le coefficient c'est A, pour H, son coefficient directeur c'est A, donc automatiquement, on va démontrer que le coefficient directeur de B, c'est moins A, si on a trouvé moins A, hop, c'est fini, le produit, c'est moins A, alors ça reste maintenant à déterminer le E B, c'est la même chose, le E B c'est le vecteur directeur, donc E B, c'est X B, c'est moins 3, moins X E, c'est plus A, et l'autre c'est Y B, c'est A, plus A, donc, E B c'est moins 2, 2, c'est-à-dire, Q, A, 2 sur moins 2, c'est moins A, vecteur, directeur, de la droite E B, et par suite, c'est quoi le coefficient, c'est moins A, c'est ce que j'ai déjà dit, donc moins A est le coefficient, directeur de la droite E B, comme A fois moins A égale moins A, donc les deux droites sont perpendiculaires, et ce que j'ai déjà dit, à trouver, comme H appartient à delta, et on a ici AH perpendiculaire à E B, donc cette AH est la deuxième hauteur, donc AH est une hauteur, et delta qui passe par H encore, c'est une hauteur, les deux hauteurs se rencontrent en H, évidemment, c'est l'orthocentre, donc c'est tout ce qu'il y a pour cet exercice, merci beaucoup et à la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada